Merci de nous rejoindre pour cette édition d'information. Elle séjourna moins édite depuis la semaine dernière. Il s'agit de la délégation du ministère national de ressources hydrauliques, eau et électricité. Cette délégation a pour mission récolter les désitterata de toutes les couches de la population au sujet de l'approvisionnement en eau et en électricité. Poursuivant sa mission dans cette contrée, la délégation a été reçue par les coordinations provinciales et urbaines des personnes vivant avec handicap. Cela s'est passé en début de semaine, comme nous le confirme ici Tonton Mwepou Mbondo, coordonnateur provincial de PVH. Nous venons de recevoir la délégation venue du ministère des ressources hydrauliques, eau et électricité et venue dans la province de Romami pour un projet. Les projets concernent toutes les couches de la population congolaise en général et l'omamienne en particulier. Parmi les couches ciblées, il y a aussi la personne vivant avec handicap dans toute sa diversité pour que cette dernière ait accès à l'eau potable et à l'énergie à bas prix. La délégation avait besoin des associations qui constituent la ligue urbaine et provinciale de l'Omami. Comme l'Omami a été ciblée par Kabinda et Mouniditu, il y avait les désidératats des points de vue des albinons, des troisième âges, des aveugles, des moteurs et autres qui ont remis leurs désidératats à la délégation de Kintasa. Après les récoltes de tous les désidératats des couches dans les entités qui ont été envoyées, ils vont restituer au ministère qui va faire un travail fini afin de retourner encore à la population leur dire ce que la Banque mondiale va faire à travers le ministère des ressources hydrauliques et autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !